Il faut qu'on apprenne des leçons de ce que le Maroc fait pour qu'ensemble nous allions à la conquête des marchés africains. Il y a de la place à prendre et il y a intérêt à mutualiser. Et donc, je pense qu'il y a un secteur privé présent ici, même faiblement, et nous avons le rôle de créer des espaces au Sénégal pour échanger et pour aller, en tant que porte d'entrée en Afrique, aller, justement, de l'ouest à l'est pour pouvoir étendre et construire cet espace que doit être l'Afrique aujourd'hui, qui est regardée de partout, qui est regardée de l'Europe, de la Chine, enfin de l'Asie, de l'Amérique. Et tous ces regards qui convergent vers nous doivent nous doper en termes de capacité d'absorption et de répondants pour que nous puissions profiter de ces opportunités-là pour que notre jeunesse, nos femmes, nos peuples puissent se développer en profitant des politiques d'inclusion que le Sénégal et d'autres mettent en œuvre aujourd'hui. Nous sommes venus aujourd'hui à Casablanca, mandatés par le président du conseil d'administration de Semar Oldi, M. Djemar Seldiaye, pour venir assister véritablement aux plénières qui consistent à développer une intégration africaine, à développer une économie véritable africaine, mais à faire des échanges B2B, parce que nous sommes dans la promotion immobilière, pour rencontrer des personnalités et autres, pour leur parler du projet, mais également pour voir d'éventuels acquéreurs, parce que si vous allez à Diomniadio, vous allez constater que notre projet va très bientôt démarrer et qu'on a démarré même ce qu'on appelle la VEFA, la vente sur plan. Ce forum que je fréquente pour ma troisième participation depuis 2012 ou 2013 est un lieu d'échange entre décideurs africains, acteurs africains de l'économie, que ce soit le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et cette année, l'Afrique de l'Est. C'est un lieu d'échange, d'idées, de pratiques, mais aussi d'opportunités. Le Sénégal, depuis 2014, avec le plan Sénégal émergent, revient sur la scène internationale avec beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup d'opportunités. Vous avez vu un peu le taux de croissance, le retour de l'agriculture sénégalaise avec tous ses records battus sur les céréales, sur l'exportation des produits horticoles. Vous l'avez vu aussi sur l'arachide, vous l'avez vu sur le riz. Vous avez vu aussi les opportunités, comment le Sénégal s'est battu ces dernières années pour augmenter ses linéaires d'infrastructures. Mais le plus important, c'est la compétitivité. Vous savez que, durant cette présidentielle passée, tout le monde a parlé d'industrialisation. Nous voulons passer d'une économie de production basée sur des matières premières à une économie de transformation des matières premières. Et le Sénégal a tous les atouts, d'abord sa position géographique, mais surtout le doublement de ses capacités en électricité. Qui parle d'industrie, parle de compétitivité. Le Sénégal a divisé par deux son coût de production de l'électricité, le prix du kilowattheure. Le Sénégal a doublé sa capacité de production. Et avec le pétrole et le gaz, nous nous attendons à avoir des prix de l'électricité en dessous de 60, même de 40 francs. En 2011, pour rappel, le prix du kilowattheure sous le plan TACAL était de 180 francs. Aujourd'hui, il est à moins de 80 francs et il pourrait aller à moins de 60, voire même moins de 40. Donc ça, ce sont des éléments structurants d'une économie industrielle et qui, je pense, nécessitent une promotion. Il faut le rappeler aux investisseurs internationaux. Il faut venir prendre aussi des idées, avoir l'humilité de voir ce qui se fait à l'extérieur du Sénégal. Vous savez, l'Afrique de l'Est avec l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda sont des pays très dynamiques qui ont des avantages certains dans certains domaines avec une philosophie d'action anglo-saxonne qui n'est peut-être pas la même que la nôtre. Donc il faut échanger et savoir ce qu'il faut toujours améliorer pour pouvoir permettre d'atteindre l'émergence comme l'a indiqué le président de la République.